Bonjour, je vais faire donc une petite présentation succincte de Miro. Donc Miro d'abord c'est quoi ? C'est en fait une plateforme qui permet de collaborer visuellement avec plusieurs utilisateurs. Donc on peut être plusieurs à travailler sur le même document Miro. Il suffit de partager en fait le travail de Miro avec d'autres collaborateurs. Donc à quoi ça ressemble ? Là vous voyez par exemple j'ai un travail collaboratif sur un jeu de plateau. Dans laquelle je peux organiser en fait chaque phase de jeu et chaque variable qui va rentrer en compte dans le jeu sur toutes les phases jusqu'au dernier tour de jeu. Plus haut en fait ici j'ai mis des planches d'inspiration. Donc une espèce de mood board dans laquelle on retrouve des images prises sur Pinterest pour mieux comprendre en fait quelle est l'intention graphique sur l'ensemble du jeu. Voilà. Et puis ensuite pareil pour les décors. Vous voyez que là donc ça ça a été fait en collaboration. C'est mon ami qui travaille justement sur les illustrations du décor etc. Qui a mis ces images là et donc après à nous de valider ou de mettre de côté etc. Voilà. Là en fait on va revenir sur Miro pour créer un nouveau tableau. Donc au départ on part sur une page blanche ou sur un template. Donc je vais éviter les templates. On va partir directement sur une page blanche. Donc dans le cadre d'un projet par exemple imaginons que je vais créer un jeu de style. On va être original. Un jeu post-apo. On va être très original. Donc je vais commencer par trouver par exemple un personnage. Donc là par exemple sur Pinterest je vais essayer de trouver un personnage qui pourrait coller avec le personnage principal du jeu. Je vais partir par exemple sur... Alors je ne vais pas rester 30 ans non plus. On va éviter le Mad Max tout de suite. Voilà voilà. Ça ça me semble intéressant comme personnage principal. Donc c'est un personnage d'ailleurs qui se trouve dans Mad Max. Si je ne me trompe pas. Donc je vais copier l'image. Je vais... Je retourne sur mon Miro. Et je vais tout simplement faire un CTRL V. Donc voilà. Là on a notre premier personnage. Donc imaginons que le jeu post-apo se situe en France. Tiens pour changer du... Du Mad Max. On va l'appeler... Je ne sais pas moi. Marcel. Ça sera le Mad Marcel. Donc du coup j'ai pris l'outil texte qui est ici. Puis je vais mettre donc Marcel. Ensuite je vais récupérer... Et taper en direct live l'histoire du personnage. Donc on peut imaginer que Marcel... Via les stacks. Enfin faire un espèce de Mad Marcel provençal. Voilà. Là je viens... Alors je l'ai fait un peu rapidement. Parce que je ne vous cache pas que j'avais mis de côté déjà mon texte. Un texte que j'ai récupéré sur internet. Mais bon. C'est mieux peut-être d'ailleurs de passer par Word avant de copier-coller. Voilà. Donc là du coup j'ai tout l'historique de mon personnage. Donc je peux faire ça pour chaque personnage. Je vais revenir sur Pinterest. Récupérer un deuxième personnage qui serait un personnage clé. Alors je retrouve sur Pinterest. Hop. Je vais mettre... Postapo. Bien que j'y suis déjà. Alors on va essayer de chercher quelqu'un peut-être d'un peu plus fragile. Allez hop. Voilà. Zoé. Hop. Donc pareil. Je copie-colle. Et puis là j'ai mon deuxième personnage. Hop. Je peux très facilement réduire la taille de l'image. Vous voyez que automatiquement en fait vous avez une espèce de magnétisme qui se fait pour la présentation et la mise en page. C'est assez cool. En maintenant Alt je peux dupliquer. Enfin tous les raccourcis de base restent existants. Donc voilà. Là j'ai mes deux personnages. Donc on imagine évidemment que les deux bagrandes sont différents. Voilà. Ça ça peut être déjà une première approche en collaboration. C'est-à-dire que quelqu'un peut proposer un autre personnage. Écrire son histoire. Etc. Ensuite. On va rentrer peut-être un peu plus dans les phases de jeu. Donc là j'ai maintenu la barre espace. Juste pour lisser sur le côté. Et puis ça va me permettre de vous montrer un peu tous les outils qui existent. Donc dans les outils qui existent. Ici on va revenir en fait sur les templates. Donc on va éviter. Là donc l'outil texte que je viens d'utiliser. Imaginons que je ne sais pas. J'ai envie de mettre un peu en avant une idée supplémentaire. Sur le personnage qui est là. Donc vous avez des espèces de stickers post-it. en disant. Je ne sais pas. Est-ce que Marcel ne pourrait pas être parisien ? Par exemple. Une idée qui m'a traversé au milieu de la nuit. Donc voilà. Hop. Je peux le coller là. Ici j'ai différentes formes. Dans laquelle je peux taper du texte également. Et puis ensuite raconter par exemple l'histoire de Georges. Alors l'avantage c'est qu'ici vous avez du coup la possibilité de modifier l'apparence du bloc. Donc pointillé, tiré, etc. La couleur, etc. Donc du coup ça devient très graphique. Et vous voyez que rapidement les informations. On peut les mettre en exergue assez rapidement. Ici j'ai des flèches. Donc je peux pourquoi pas créer une flèche entre les deux personnages. Je vais grossir un peu la taille. Changer pourquoi pas la couleur. Voilà. Donc du coup c'est un truc assez libre. Alors vous allez voir également que derrière tout ça se cache tout un panel d'outils qui est très utile pour les phases et les étapes de création. Pour ça donc je passe sur les outils de création basiques. Ils sont assez simples. Vous les testerez. Moi ce qui m'intéresse de vous montrer par exemple c'est le mind map. Qui est très utile. Enfin que moi j'utilise pas mal sur Miron. Donc le mind map en fait c'est par exemple on va expliquer je sais pas les phases de jeu. Donc on va mettre par exemple hop début du jeu. On va peut-être mettre un T. Voilà début du jeu. Je vais un peu grossir. Pourquoi pas mon texte changer la couleur. Alors attendez peut-être que je le sélectionne avant. Voilà mon texte. Donc je peux lui changer la couleur. Enfin voilà c'est très très intuitif. Pour le coup c'est pas très compliqué. Ok et ensuite donc après le début du jeu je peux amener donc sur la phase supplémentaire. Donc vous voyez j'ai cliqué sur le plus. Et puis je vais mettre par exemple réveil de Marcel dans un hangar d'aéroport. Ok donc là j'ai ma suite. Je peux pourquoi pas rajouter encore. Donc là je sélectionne hop un autre événement c'est arrivée de on va l'appeler Léa. Qui brusque Marcel. Ok donc là en fait c'est un peu des animatiques qu'on a au début du jeu. Donc vous voyez en fait on peut à chaque fois modifier les couleurs dès qu'on rajoute quelque chose. Ce qui permet d'avoir vraiment une suite logique. Par exemple ici je vais mettre dialogue. Voilà. Je peux également relier éventuellement ce dialogue au deux. Donc pour ça en fait je vais un peu m'écarter là. Et ce que je vais faire en fait c'est que je vais récupérer une espèce de pin qui est là. En fait ça fonctionne comme des nodes. Et je le relis au centre. Et ça après je peux modifier son type. Je peux remettre un trait continu. Reconter la taille etc. Et donc du coup en fait on va pouvoir comme ça petit à petit expliquer toutes les phases de jeu. Pour mes personnages et tout ça. Pour regarder d'autres outils. On va revenir peut-être sur les personnages du coup. Voilà on va venir par exemple sur Léa. Donc si on a envie de faire un autre organigramme par rapport aux skills, compétences etc. On a aussi possibilité d'utiliser des grids. Donc là on va indiquer le nombre de lignes et colonnes qu'on souhaite avoir. Donc je vais partir sur trois par exemple. Voilà je vais mettre ici. Donc ici par exemple je vais mettre tout 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 tank. Parce que Léa soit on peut le tanker. Soit elle peut il est. Hop ici. Il. Soit on va rentrer plutôt je ne sais pas dans du DPS. Pourquoi pas. Hop. DPS. Donc après la modification du tableau c'est hyper simple, hyper intuitif. Voilà là je vais réduire. Donc dans l'aspect tank du personnage par exemple on peut rajouter de la résistance. On peut mettre une autre compétence qui serait je ne sais pas l'utilisation d'un bouclier. Bon etc etc. Il. Bah c'est par exemple les soins directs sur un personnage. Ou pourquoi pas je ne sais pas zone de soins. Bon etc etc. Le DPS on va mettre par exemple peut cibler plusieurs ennemis. Voilà. Voilà donc en fait on va pouvoir comme ça organiser soit par tableau. Soit comme on l'a vu ici avec des flèches et des modules qu'on va pouvoir associer. Je vais éviter de cliquer partout à chaque fois. On peut également. Je vais vous montrer d'autres outils qui sont assez pratiques. Rajouter le Kanban pour rappeler la méthode agile. La méthode Kanban. Donc dans laquelle on a qu'est-ce qui est à faire. Qu'est-ce qui est donc en train d'être fait. Et qu'est-ce qui est fait. Donc dans laquelle on peut mettre toutes les tâches. Donc ça aussi c'est pratique pour un projet pour savoir qui s'occupe de quoi. Sachant que derrière on peut rajouter pourquoi pas des post-it etc. On peut rajouter des emojis. Voilà. Magnifique. Emoji mort de rire. Voilà. Qu'on va mettre à côté de Marcel. Et pour finir on a possibilité également de mettre des icônes. Alors tout cet aspect là en fait. Icônes, we're frame, librairie etc. Peut aider justement à la création de templates pour une application etc. Donc je vais pas rentrer là-dedans parce que bon moi perso j'utilise plutôt Adobe XD. Mais on a quand même tous les outils collaboratifs en ligne et Miro est gratuit. Donc c'est quand même pas mal de savoir que tout ça existe. En version payante en fait vous allez retrouver tout ce qu'il y a en dessous ici. Par exemple vous pouvez streamer mais il faut la version payante. Mais c'est des possibilités qui sont quand même assez cool quoi. Pour finir vous allez voir la facilité. Là on l'a vu avec l'image. Je suis allé sur Pinterest et j'ai récupéré une image. Mais on peut le faire également par exemple avec une vidéo. Donc là je suis allé prendre Mad Max Fury. Et on fait juste un copier-coller de l'URL. Et là donc on a la vidéo qu'on peut lancer directement. Donc vous voyez que du coup rapidement on peut vraiment faire un projet très complet avec vraiment tous les aspects de création de pipeline d'un jeu etc. Et voilà je trouve particulièrement pertinent cet outil surtout qu'il est open source et gratuit. Voilà en tout cas j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Moi dès que j'ai mis le nez dedans j'ai été vraiment vraiment convaincu de l'utilité de Miron. Et je vous dis à plus.